Toutes les questions que vous voulez conclurent des points s'allant suivant. Premièrement, le changement de la Constitution. Deux, si nous pouvons passer en force, et si nous passons en force, que faisons-nous ? Troisièmement, que faisons-nous pour nous faire entendre à travers le pays ? Pas seulement à revenir dans l'intérieur du pays. C'est ça, non ? Et si nous ne pouvons pas utiliser les médias de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, ça tourne en gros autour de tout cela. Quelque chose qui a été fait, bon, les Présidents vont pouvoir, surtout de cette droite-là, essayer d'apporter un plan de compréhension. Je voudrais simplement, comme vous l'avez dit, effectivement, un de nos amis a dit que le changement de la Constitution est une... Comment il a fait ça ? C'est une diversion, en gros. La même réalité a dit que lorsqu'on parle des médias publics, qu'on parle du changement de la Constitution. C'est pas le plan de compréhension. Vous savez, la Constitution du 20 janvier 2002 est guerre dans toutes ses dispositions. Lorsqu'il s'agit de réviser une Constitution, une Constitution est révisée sur les matières prévues par la Constitution égale. Dans le cas de la Constitution du 20 janvier, l'article 182, l'article 186 donne les matières de révision. Et les articles 186, 183, 186, 186 donnent des modalités de révision. Mais, c'est l'article 186 qui est très précis. La République d'appréhension peut être égulée, sauf sur le caractère égulitaire de l'État, sur les droits de l'ordre et sur le nombre de mandats représentés dans la République. Ce nombre, c'est deux. Ça, on ne peut pas réviser. Mais aujourd'hui, la question que nous pouvons nous poser, à l'ordre des initiateurs de cette Constitution, savent très bien pourquoi ils avaient introduit ces dispositions, pourquoi à la fin du deuxième mandat, du deuxième interdit mandat de bénéficiaire, ils reviennent à penser au changement de Constitution. Il y en a eu quand même un interdit qui était à l'extérieur juriste, que la condition était en fin du cycle. Alors moi j'ai dit que c'était un juriste à la fin du cycle. Une constitution n'est jamais en fin du cycle. Pourquoi la condition s'est en fin du cycle ? Ça veut dire que la société également s'est en fin du cycle. C'est la condition organelle de la société. Oui. Et si c'est ça pour moi, c'est dit à mes enfants, c'est très clair. Déjà, on dit que cette Constitution ne correspond plus aux réalités d'aujourd'hui. l'économie, la société, la santé. Est-ce que la constitution apporte aux gens qu'ils soient en fin du cycle, bien jamais les promenaires après l'hôpital général ? Non ! Est-ce que cette Constitution a mis le gouvernement à diminuer les dix des fonctionnaires ? Non ! Est-ce que cette Constitution a mis le gouvernement à construire des hôpitaux dans le pays et il va prêter de l'argent aussi pour l'État africain ? Non ! Est-ce que cette Constitution a mis l'État comme le gouvernement à dissimuler les ressources du pétrole ? Non ! Mais on ne sait pas de quoi il parle. De quoi il parle ? Le seul problème qui est caché ici, c'est parce que les élections musiques sont arrivées à fin du cycle et ils doivent partir et dire, ah non, couvrir le cycle permanent. Mais si couvrir le cycle permanent, je suis dit d'annoncer comment ? C'est clair ! Voilà ce qui se passe. Les enjeux d'attention sont ça. C'est simplement le départ de l'État s'assurer. Il y a un qui a dit, vous l'avez dit ici, mais les autres se font le droit à l'intérieur du pays, on voit les mobilisations et tout ça, et vous qu'est-ce qu'on fait ? Mais vous devez savoir que les gens qu'on mobilise à l'intérieur du pays là, ce sont des affamés qu'on avance ici à votre vie. Avant, c'était les élèves-là. Quand on l'a amené dans les puces, combien ils ont chassé ? Il arrive encore à 90 % ici. Mais ces gens-là, ils ne le représentent pas, ils ne sont pas avec l'attention du peuple congolais. On prend les gens dans les puces, dans les clercs, on va dire quelque part, le coup de telle région a dit oui au changement d'attention. C'est faux, c'est du mensonge. Lorsque l'État est amené à mentir, il commune ce qu'on appelle un parjure, il faut que les dirigeants qui sont auteurs les responsables de ce parjure normalement se démènent par eux-mêmes. Parce qu'on doit mentir un peu. Vous me prenez, moi, vous m'amenez dans un village et quelque part me dit, les diabétiens de ce village-là ont dit oui au changement d'attention. Je ne suis pas dans ce village-là. Tout ça, c'est pour tromper les étrangers, mais nous, les compagnons, nous le savons. Deuxième chose. Nous savons que nous avons plusieurs partis dans notre pays. Déjà, ici, au collectif, nous sommes en premier, 13. 13 partis. Mais, chaque parti a ses militants. Mais ses militants sont-ils une partie du peuple congolais ? Pourquoi, parce qu'on veut préciser, réunir ses partisans, ses militants, et dire que les partisans et militants le président sont représentatifs du peuple congolais ? Mais, dès quels droits, le président, vous pouvez se carrer, c'est là. Et c'est ça, c'est le cas. Pourquoi ? Ça veut dire que tous ceux-là, dans les militants, ils ne sont pas les congolais ? Qu'est-ce que nous donnons à la Constitution ? Alors, les gens ne sont pas les congolais ? Nous faisons partie du peuple. Donc, il y a une grande partie du peuple qui est contre le changement de la Constitution. C'est parce que les militants, le président, qui aient énormément de droits et dit oui à la Constitution, ou non à la Constitution. mais nous autres aussi. Nous avons notre droit à dire. Et c'est écrasant des militants, à travers les militants. Puisque le président n'est pas le plus enlevé dans ce pays, les membres de le président, c'est les guerres. C'est les gens, quand on prend le nombre sur le Sénégal, les militants, les militants, les militants, les militants, les militants, ils ne vont pas le faire. Et là, il faut qu'ils n'en a pas. C'est pas ça ! Et alors, dans la vraie chose, il y a une petite partie, il est en chambre. Donc, le problème du changement de la Constitution est un faux problème. Le vrai problème, il faut qu'on joue une pause, s'assurberie le troisième mandat. Alors il y a un tel interdit, merci tout ça. On a vu dans la tête qu'il y avait eu les cobras, les anciens cobras, les sastens et tout ça, pour vouloir faire ça en France. C'est vous qui avez des armes pour tuer les autres ? Non ! Non ! Les pauvres n'ont pas assez perdu la vie comme ça ? Oui, oui, oui. Alors, ce que vous voulez dire, puisque ces cobras, ces sastens, c'est aussi nos parents, non ? Oui. Il faut leur dire de commettre des foyers comme ça contre les autres. Laissez sa source d'épatuyer tous le monde. Mais il est général d'avouer. Vous avez vu que c'est général d'avouer comment les âmes vont coctuer tout le monde. Donc il n'y a pas de changement de constitution. Alors la seule parade, notre seule parade, les autres ont le tout dit. Notre seule parade, c'est non seulement l'information, la connaissance que nous devons faire de toute cette situation-là, pendant que nous sommes ensemble, il n'y a rien de temps pour dérouler nos objectifs. Donc dans la déclaration que nous venons de faire, nous vous avons dit que l'un des moyens que vous pouvez utiliser de présence à ce réseau, c'est de créer des ordres dans ce pays. Nous n'avons jamais cessé de vous dire qu'il n'a pas cessé lui d'ajouter des ordres. Et aujourd'hui nous disons qu'il est en train de réveiller des ministres anciens. Il faut dire que nous nous posions la question, pourquoi tout cela ? En 1997, il y avait un pouvoir en place. Il a pris des armes, il est venu combattre ce pouvoir, il a renversé ce pouvoir, et nous savons tous qu'il fallait le pouvoir par la France, par un coup d'État. Aujourd'hui il achète des armes, il crée des ministres. Alors, nous vous avons déjà dit que les ministres partout qu'ils forment, à Zambitso, aux 45 kilomètres ailleurs, il y a quelques mains de l'éveil des anciens ministres. Pour nous la question, c'est pour combattre qui ? Pour tuer qui ? Le peuple qu'on voulait ? C'est nous qui avons le pouvoir. C'est nous qui détiennent le pouvoir. Yann il a pris des armes pour prendre le pouvoir. Mais nous détiennent le pouvoir aujourd'hui, il achète des armes pour tuer qui ? Voilà la gravité de la situation. Voici 17 ans qu'il a reçu le pouvoir par la France. En utilisant des jeunes, qu'a-t-il fait de ces jeunes pendant ces 17 dernières années ? Est-ce que ces jeunes sont-ils bien portés dans leur école ? Non ! Ont-ils des emplois ? Non ! Est-ce que le chômage n'était pas très grave dans le milieu des jeunes ? Est-ce que la misère, vous êtes plus en plus croisants dans votre pays ? Alors comment peut-on comprendre que vous acceptiez des jeunes apports dans notre pays du Nord et du Sud ? On lève à l'autre. Qui peut d'abord accepter qu'on les aime, qu'on les mobilise pour soutenir un mouvement qui est à la fin du mandat et qui a échoué ? Je suis là sur ce problème, simplement pour inviter nos militants, parce que c'est les jeunes d'abord vous-même, d'être très très légitants. Parce qu'aujourd'hui même un moyen et un autre moyen qu'ils utilisent, c'est l'argent. 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 L'argent de la République. Vous voyez, tout à l'heure on a parlé de tous qui ne sont pas payés. On connaît de nombreux traités qui ne touchent pas leur argent. Mais le Président, sur son question, utilise l'argent public pour faire son propre lobby à l'intérieur du pays comme à l'extérieur des autres fonds. Ce qui fait que c'est un danger qui est là, qui gagne tout l'autre. Il faudrait que les jeunes condamnés ne se laissent pas aller. Il vaut mieux que leur situation soit réglée, qu'on développe le pays, qu'on trouve qu'on crée des emplois plutôt que d'accepter de prendre les armes pour tuer leurs propres parents. Nous voulons donc profiter de cela pour vous dire que dans les cas, tout le monde vous trouvait. Vous êtes en contact avec différents jeunes. Entre vous, il faut se dire une chose, que c'est le même mot d'ordre. Vous n'allez pas accepter de se laisser prendre par ce biais que Sassou est en train d'attendre une autre fois. Nous voulons donc attirer notre attention là-dessus. Il n'y a pas de raison que Sassou continue à utiliser les mêmes méthodes. Il l'a fait en 2017 et qu'il ne repasse encore en 2014, en 2015, en 2016. Le peuple ne peut pas être constitué pour cela. Les jeunes ne doivent pas se laisser garder de cette manière. Je voulais juste profiter de cette occasion pour soulever cette question parce qu'il s'appuie énormément là-dessus. Je ne sais pas si vous le réalisez. C'est dans cet âge de Congaral, qui est maintenant un grand défenseur de Sassou, l'enseigne appelle à Sassou pour dire, « Monsieur le Président, les feuilles ne peuvent plus que vous, les arbres ne peuvent plus que vous, vous n'avez plus qu'à partir. » Et je pense qu'il faut que nous ayons véritablement conscience de ce que le président Sassou, il n'est pas en 2016. Mais il faut que nous nous mobilisons et que nous travaillons pour que nous ayons effectivement ce pouvoir. Mais ça, la balle est dans votre corps. N'ayez plus peur. Vous nous écoutez sur les médias, vous nous écoutez dans les manifestations. Le 15 juillet 2009, il y avait des dirigeants qui étaient dans la marche pour ne pas dire que si on devait tuer les gens, il y avait des bagnes. Alors, nous nous sommes debout. La question que je voudrais vous poser, qu'est-ce que vous attendez pour être debout ? C'est pas les gens de l'intérieur qui viendront vous enlever votre peur et vous donner le courage pour que nous continuions ce combat. Donc, nous avons effectivement à créer des rapports de force, mais il faut que chacun de nous ait le courage et ses travails qui appartiennent à chacun de nous. Il faudrait la distinction entre ce que le pouvoir et le train de dire en termes de dialogue national. Parce qu'au niveau d'au niveau d'au niveau, tout le monde n'est maintenant pas de dialogue national. Parce qu'il pense à quoi ? Il pense à un dialogue du type de Brésarie en 2009, du type d'EVO en 2011, et du type de Brésarie. Ou il est bien en imposé un don du jour avec un point. C'est le troisième mandat de Denis Sassou Nesso. Citer ce genre de dialogue, nous n'accepterons pas parce qu'une donnée qui est déjà considérée comme une donnée qui s'impose à nous, c'est le départ de Denis Sassou Nesso en 2016. Et lorsque nous avons un certain nombre Gaspel, 2016-2021, vous aimez le titillant ce qui concerne le nombre du jour. Lorsque nous avons fait le meeting de 19 mars 2013, vous pensez qu'il y en avait beaucoup. Il y en avait à l'époque 1251. Aujourd'hui, il n'en reste que 760. C'est-à-dire, c'est-à-dire que dans un mois, dans un mois, il nous restera exactement deux ans. Donc, le débat sur la Constitution, nous, tous ici, on vient de dire, pas de changement de Constitution. Pour quelles raisons ? La Constitution elle-même est interdit. L'article 1951 a dit, pas de vérification de la Constitution sur le nombre du mandat de Denis Sassou Nesso. Elle interdit parce qu'elle n'a pas prévu le changement de Constitution. Parce que tout ce qui nous a prévu, c'est-à-dire que la Constitution, elle n'a jamais prévu un changement de Constitution. Le deuxième argument, c'est que le débat qu'on nous impose aujourd'hui, en réalité, ne disait que un troisième mandat pour donner sa soumission. Mais la Constitution, elle-même, nous dit qu'il faut seulement deux mandats. Par conséquent, on ne peut pas changer pour qu'un troisième mandat pour donner sa soumission. Il a fini et il s'en va. On est d'accord là-dessus ? Donc, c'est ça, c'est ça qui est positif. Parce que notre rôle ici, cette assemblée générale, avec l'objectif d'informer nos militants. Et les militants, à l'heure de tout, informer les autres qui sont absents, les populations comme l'aile et l'aile qui sont autour d'eux, et les amis. Pourquoi nous sommes contre le changement de Constitution ? Parce que la Constitution n'a pas prévu cela. Et deuxièmement, l'intention du troisième mandat constitue le seul motif pour donner sa soumission pour changer la Constitution. Or, nous ne sommes pas d'accord sur cela. Troisième motif qui appelle le changement de Constitution, c'est la politique. Elle est mauvaise, elle est catastrophique, elle appelle une autre politique. Notre bien-être politique. S'il veut donner une troisième mandat à donner sa soumission, est-ce qu'il changerait la politique ? Non ! Il va apprécier la même politique catastrophique et ça va répliquer encore davantage dans le pays. Par contre, en ce cas, il fait que ça marche. Nous avons besoin d'une autre politique. Alors, pour qu'il y ait une autre politique, on n'a pas besoin de changement de Constitution pour lui donner une troisième mandat. Et ce même changement de Constitution, si on le fait, Jean-Yves a dit tout à l'heure, il y a des changements de toutes les institutions, y compris l'institution présidente de la République. Vous croyez que Sassou va dire ici, à moi, on a télépaté, je m'appelle ? Dans cette salle-là, en 1991, dans cette salle, pendant que l'apprentissage de la Constitution, lui préparait une attaque, vous ne savez pas ça ? En 1991, il pensait qu'on allait le faire battre, alors il préparait l'attaque. Donc, c'était quelqu'un qui a habitué à des coups de force. Voilà le problème. Alors, donc, changer de Constitution, c'est pour nous l'emmener dans cette crise-là, pour que les convaincre encore, nous ne ferons pas ça. Donc, pour toutes ces raisons-là, il ne doit pas y avoir changement de Constitution. Mais, puisque, en 2014, en 2016, nous avons vu que le censurement des factures spéciales qui étaient efférentes, qui étaient mafieux, ce n'est même pas le censurement de la levure, du corps électoral. Donc, il n'y a pas de corps électoral. Il nous en faut un droit de l'élection. Donc, il n'y a pas de corps électoral qui était dans ce pays était une épreuve illique, qui favorise pas le PCT. La loi électorale ne favorise que le PCT. Et la loi électorale, c'était un démembrement du PCT. Donc, il n'y a rien de plein pour les élections. Ce qu'il faut, il faut réunir ses conditions. Alors, est-ce que ça a changé la Constitution ? Non. Et ça se passe en forme, la nationale veut les combats, les concours et les aspects qui peuvent réunir les conditions d'élection ? Non. Voilà pourquoi nous disons, dès à présent, maintenant là, il faut qu'il y ait un dialogue national inclusive, c'est-à-dire des États-Unis, pour que nous redéfinissions tout ça. On refasse cette licence-là à une stratégie spéciale pour connaître la loi électorale. Il faut qu'on refasse la loi électorale pour établir l'égalité, la transparence. Merci.